Yomotep BKNFR, soyez les bienvenus sur les plateaux de l'Académie de la Culture Noire Chemétique, l'IPER ANKMTOTI. Aujourd'hui nous revenons vers vous dans le cadre d'Alavia ETH. Aujourd'hui, après avoir la dernière fois, nous avons parlé de ce que nous appelons dans l'Académie. Nous avons appris à individuer comme la sorcellerie interne, la sorcellerie externe et la sorcellerie symbolique. Aujourd'hui, nous allons rentrer, nous allons aller dans la même direction et nous allons ajouter à ces trois types de sorcellerie, nous allons ajouter la sorcellerie par manger, la sorcellerie manger. Alors, avant de commencer, nous allons essayer de dresser, de répondre à certaines questions, à certaines curiosités et pourquoi nous nous intéressons à cette matière de manière aussi déterminée, de manière aussi analytique et scientifique. Tout simplement parce que je suis la première personne à être intéressé par ce genre de phénomène, c'est-à-dire pour que mon intérêt puisse rentrer en profondeur. Je suis, moi, en premier temps, et moi, ma petite famille, nous nous sommes retrouvés victimes de cette machination, de ces domaines qui restaient longtemps inconnus. Alors, ici, ici, il y a précisé un élément très sérieux. Avoir y affronter cette réalité a développé en moi l'intérêt de comprendre exactement de quoi il s'agit. L'ayant un goûter expérimenté sur, comment on dit, goûter sur, expérimenté sur sa propre peau et dans sa propre famille. Et l'intérêt venit de comprendre quel est ce mécanisme, comment cela fonctionne. Parce qu'elle est aussi omniprésente. Comment pouvons-nous nous en protéger ? Alors, de là, naît cette recherche, cette analyse que nous cessons de vous exposer et qui, lui aussi, a apporté justement à la présentation, à la construction, à la structuration au sein de l'académie. Le père M.T. Outhi, du département de Alafia, que nous avons déjà présenté plusieurs fois, dont on a entendu parler. Et de là, naît toute une grande aventure qui naît d'un désir de connaître, de comprendre, de rationaliser, de donner une interprétation scientifique capable de mettre la lumière avec tant d'obscurité. Alors, ce qui concerne ces grands domaines en général, autour du XIVe siècle est né dans le monde entier, parlant également l'occidentale qui, puis, s'est reversé sur les autres mondes, né un intérêt de contrôle, c'est-à-dire de maintenir les gens dans l'ignorance. Alors, pour maintenir dans l'ignorance, on a créé, du point de vue de la littérature, une littérature définie, littérature exotérique, littérature extraconsciente sociale, littérature démoniaque, littérature occulte. Alors, tous ces mots ont eu comme répercussions mis sous un phare de l'obscurité, de ce qui est dangereux, d'effrayer les personnes. D'effrayer les personnes, d'autant plus, c'est quand on dit un mot quand on dit exotérisme, occultisme, ou toute expression relatant à ce monde qu'on parle de psychisme. En fait, les gens sont tout de suite effrayés. Cette peur n'est pas une perte qui naît normalement, c'est une perte qui naît d'une programmation pour éviter les gens de connaître ces mandalas. Pendant que ces mandalas, c'est ce avec lequel nous interagissons chaque jour. Nous interagissons avec l'invisible, c'est-à-dire l'immatériel. Nous vivons dans un monde où nous ne sommes pas seuls, au-delà de parler des planètes, des extraterrestres. Non, ils sont parmi nous. Ce que nous pouvons dire extraterrestres dans le sens extra-fréquentiel. Extra-terrestres, c'est-à-dire la Terre telle que nous la commissons, les qui registrent d'une bande de fréquences. Quand nous disons extraterrestres, nous disons extra-fréquentiel, c'est-à-dire ce qui existe au-delà de la fréquence humaine que nous sommes en mesure de détecter, d'interpréter. Eh bien, ces mandalas nous entourent. Ils n'ont pas besoin de venir de la Lune. Ils n'ont pas besoin de venir de Mars, de Jupiter. Non, ils sont avec nous chaque jour. Et leur présence parmi nous comportant une zone gris, des contacts, nous influencent chaque jour de notre vie. Et ne pas être en mesure de comprendre cela. Fait de nous des grands aveugles et des grands dépourvés. En fait, c'est dans ces intérêts que nous faisons ce travail à porter plus de lumière dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans ce que nous appelons l'éthique de la sorcellerie. Nous avons dit que, je vais essayer de récapiter, la sorcellerie est un mécanisme. L'accelerie n'est pas un phénomène social. C'est un phénomène existentiel. C'est quoi les sorciers? Nous avons parlé de l'existence organique et de l'existence inorganique. Au débit, à la base, au principe des toutes sorciers, il y a ce qu'on appelle des magiciens. Les magiciens sont des personnes qui sont intéressées au magique, à la recherche. Et dans les recherches scientifiques, certains d'entre eux sont en contact avec ce que nous appelons les êtres d'une autre fréquence, c'est-à-dire les êtres inorganiques. Alors, au niveau de l'académie, nous avons distingué des genres du monde inorganique. Nous avons un monde inorganique existentiel, c'est-à-dire qui nous découvre de la création. Et puis, nous avons un autre monde inorganique qui est lui un monde, ce que nous appelons le monde démoniaque. Alors, les interactions peuvent avoir dans tous les dés, dans tous les dés relations. Nous pouvons avoir des interactions avec le monde inorganique naturel, que nous appelons au plus bas les esprits de la nature. Les esprits de la nature sont une existence parallèle à la nôtre qui nous permet d'évoluer, de faire des choses, d'interagir. Et puis, nous avons un monde inorganique démoniaque, c'est-à-dire ce que nous appelons couramment les anges déchets, les olohim, les arcantes, les chitaouris. Alors, les interactions avec ces mondes-là, parallèlement à l'interaction avec le monde inorganique naturel, créent une distinction bien déterminée. D'un côté, nous avons les chamans, de l'autre côté, nous avons les sorciers. Alors, les chamans, c'est-à-dire ceux qui interagissent avec le monde inorganique naturel sont voués au développement, à comprendre. C'est la relation avec ces êtres inorganiques qui nous permet de comprendre ce que nous sommes, découvrir ce que nous formons. Cet inter-essange nous permettant, nous, d'évoluer dans notre processus ascendant et d'évoluer dans l'air processus descendant et positif. Ce qui est négatif, c'est la relation avec les êtres inorganiques, c'est-à-dire les êtres démoniaques. Maintenant, dans cette relation-là, il s'est créé une situation pour laquelle les magiciens ayant accumulé assez de vibrations en provenant de ces êtres, de ces êtres, de ces mondes-là, modifient, changent, l'air d'y en échange. Et quand ils vont avoir des enfants, ces enfants-là sont moitié imam, moitié inorganiques, c'est-à-dire moitié imam, moitié génies. Et là, nous sommes dans les principes de la sorcellerie telle que nous la connaissons. Alors, la sorcellerie, nous avons parlé des mondes déchets, des mondes déchets, sont dans cette politique d'utiliser les êtres humains. Alors, ces êtres-là, ce sont des êtres qui ont évolué il y a longtemps, beaucoup, très longtemps, avant nous, ok? Et ils se sont détachés du créateur. En s'étachant du créateur, ne voulant plus retourner vers le créateur, voulant créer un monde, ils ont perdu un paramètre essentiel qui dépend de la relation avec le créateur qui est l'âme. Quand on a perdu l'âme, on perd aussi les quatre paramètres qui est le corps physique. Ils sont sans corps physique, mais ils ont la maîtrise des sciences et des techniques physiques, c'est-à-dire les techniques de manipulation de la matière. Ils sont maîtres en cela. Ayant perdu le corps physique, ils sont devenus aussi maîtres de la capacité de créer des illusions, de créer des mondes holographiques. Alors, ces êtres-là, bien entendu, quand il y a une interaction avec le monde humain, il s'en découle une génération des sorciers. Le sorcier est celui qui a la capacité de commander sur le génie. Et cette relation avec le génie, les procure une intelligence avancée par rapport aux êtres humains. Et donc, ces êtres-là sont dans une démarche descendante, c'est-à-dire voulant créer un monde qui soit les leurs, voulant devenir des créateurs parce que c'est qu'ils se présentent comme des dieux. Le dieu que nous, chaque moment, nous sommes en train de parler de ces êtres-là. Ces êtres-là se présentent toujours comme des dieux. Ils cherchent toujours des disciples dont ils vont se servir. Il existe les sacrifices des sangs. Il existe des louanges. Tous ces genres des êtres-là sont composés. Peut-être plus tard, nous allons rentrer dans une étude descriptive. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler des phénomènes qui, justement, nous rentrons là pour donner des éléments qui nous permettent une assimilation ordinaire et classique, si nous pouvons les dire ainsi. Donc, ces êtres-là plongent dans la densité, reviennent dans notre monde pour pouvoir maintenant régner comme des dieux. Mais ils n'appartiennent pas à cette fréquence ici. Ils ne peuvent pas rester longtemps ici. Alors, pour rester longtemps ici, ils ont besoin d'un paramètre qu'on appelle les sens humains. Alors, la consommation des sens humains, de la chair humaine et d'autre part, c'est le corps des êtres humains. L'air permet de balancer leurs fréquences au point où ils peuvent rester physiques et jusqu'au point où ils peuvent posséder des corps humains. Alors, c'est d'où toute la sorcellerie implique. La sorcellerie, c'est comme un grand marché. La sorcellerie, c'est un grand phénomène social du point de vue de la relation entre les êtres inorganiques déchus, c'est-à-dire les démons, les anges de tombés et les êtres humains. C'est un grand phénomène à travers lequel il y a un échange, c'est-à-dire ces êtres-là confèrent certains éléments de puissance, de connaissance aux êtres humains qui sont en relation avec eux. Et en contrepartie, il faut leur ravitailler de l'énergie des êtres humains. Il faut leur ravitailler du sang des êtres humains. Il faut leur ravitailler des âmes des êtres humains. Donc, cette distinction nous porte à une circonstance près quand on parle de la perte de l'âme. Alors, on ne vend pas son âme. On ne vend pas son âme. On perd son âme. On perd son âme à travers les comportements. Quand on perd de l'apathie, quand on ne sait pas se relationner avec les autres, quand beaucoup plus on se sent loin des autres, autant plus qu'on se sent supérieure aux autres. D'autant plus on perd de l'apathie, on a ça, même par rapport aux règnes animales, aussi plus qu'on se rentre dans la technique de faire du mal sans en être consciente. Ça, c'est un mécanisme à travers lequel on perd l'âme. Une fois qu'on a perdu l'âme, les fréquences de notre corps, ça baisse au point où ces êtres-là puissent nous posséder, commencer par une position légère, s'installer en nous, dans les êtres humains, et petit à petit occasionner toute une série de circonstances pour dégager l'être humain du corps et prendre leur place. L'être humain qui, lui, ayant perdu le corps, devient aussi un arcante, par définition, et les mécanismes s'amplifient de manière alors et alors. Alors, rentrons dans les phénomènes de la sorcellerie. Nous avons parlé de la sorcellerie interne, la sorcellerie externe, la sorcellerie symbolique et la sorcellerie mangée que nous allons ajouter aujourd'hui. Dans la sorcellerie interne, nous avons affaire avec les maladies qui sont placées à l'intérieur des personnes. Et ces maladies peuvent venir être dignes de deux sources. Alors, dans la première source, nous avons la source symbolique de la sorcellerie interne. C'est-à-dire, ici, nous avons vos parties des parties de vos corps qui peuvent être les ongles, les cheveux, les bas de pied, votre morceau d'habit, qui, lui, est enterré à travers un rituel sous un pont, dans un croisement de chemin, dans des églises, dans des hôpitaux, dans des grandes poubelles, dans des cimetières, dans des cimetières des voitures. Tous ces endroits-là représentent des places où on peut planter, enterrer à travers un rituel des parties de vos corps pour vous permettre, pour permettre une contamination qui conduit, lui, à une forme de sorcellerie interne. Mais la sorcellerie interne, ici, implique quand on dépose des maladies dans le corps de la personne. Alors, la sorcellerie interne, à travers la sorcellerie interne, on est malade, on est malade, on va dans les hôpitaux, on fait des hôpitaux et un autre, aucune maladie, aucune thérapie, aucune médecine, n'est à même de guérir des maladies que nous sommes en train de souffrir. Notre force vitale va continuer à diminuer, 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 et ceci va nous apporter à la mort. Alors, il y a dans les maladies des sorcelleries internes, nous avons des maladies, par exemple, comme l'AIDS, c'est-à-dire le sida, qui lui aussi est une maladie qui n'est proprement d'une forme de manipulation génétique et psychique qui le fait rentrer tout droit dans les termes des maladies de la sorcellerie. Nous avons les crises cardiaques et nous avons les... chaque fois, nous entendons parler des syndromes. Quand on dit syndrome, ça signifie quelque chose que l'on ne comprend pas, c'est quelque chose que l'on observe. On observe dans le corps de la personne un fonctionnement anormal, on ne sait pas à quoi dit, alors on l'appelle syndrome. C'est donc des Parkinson, syndrome... Alors, ce sont des cas où avec la sorcellerie interne, il y a des maladies ou des génies qui sont installées à l'intérieur de la personne. Nous avons ou des maladies qui sont installées en soi pour soi, ou des génies, c'est-à-dire des esprits mauvais qui sont installés par les sorciers, là nous avons affaire avec la sorcellerie, qui sont installés par les sorciers à l'intérieur de la personne. Et cela conduit à l'ésauriment, à la destruction de la force vitale de la personne portant à la mort. Alors, dans le cas de la sorcellerie interne, nous avons aussi ce qu'on appelle les mauvais ailes. Les mauvais ailes, c'est lui ici, maintenant, n'est pas toujours un acte de sorcellerie. Les mauvais ailes, c'est être causé par une mauvaise volonté en provenance d'une personne qui a un très mauvais cœur, sans qu'il soit, lui, un hybride, c'est-à-dire un sorcier. Et nous avons aussi, à part les mauvais ailes, la mauvaise langue. Et nous rentrons aussi là dans une catégorie que j'ai déjà cité, de la sorcellerie symbolique. Alors, dans le cas de la sorcellerie interne, le traitement, dans le cadre d'Alafia Aet, il est assez direct. On traite la sorcellerie interne et on élimine la source de maladie, on libère les génies. Et les génies en les libérant parce que des fois les génies ne veillent pas être dans ton corps. Les mauvais esprits ne meillent pas être dans le corps. Ils sont forcés à être là parce que, souvenons-nous que les sorcelleries à le pouvoir de commander les esprits mauvais, c'est-à-dire les génies, ils les forcent à être là. Alors, maintenant, on arrive à ouvrir la porte d'entrée et les mauvais esprits sortent. Et dans certains cas, ces esprits peuvent avoir pondu des œufs à l'intérieur de la personne parce que sa mise de la personne, ils l'utilisent par tous les moyens, ils l'utilisent sexuellement et des fois, la sorcellerie interne est aussi confondie avec les phénomènes des maris des nuits. Ça dépend de la nature des esprits qui ont été mis à l'intérieur de la personne, mais ces esprits mangent avec vous. Tout ce que vous mangez, ils mangent aussi. Et ils utilisent votre corps pour des besoins sexuels. Alors, cela peut être confondi avec les maris des nuits. Dans le cas de la sorcellerie interne aussi, nous avons cette forme d'utilisation sexuelle de la personne. Dans ces cas-là, on ne voit pas une personne venir vers soi et on se soit complètement fatigué, vidé de toute énergie. Dans le cas de la sorcellerie interne liée à la sexualité, par exemple, dans le cas d'une femme, les hommes ne s'approchent pas de toi. Parce que l'autre qui est en toi développe une forme de jalousie et tient un maintien loin de tous ceux qui sont tous les sexes exposés. Contrairement pour dans le cas de l'homme, quand il se trouve dans la même situation, cette entité, cet mauvais esprit maintient aussi toutes les femmes à distance. Le traitement ici consiste au dégagement de cette entité. On ouvre les portes, il sort. Des fois, il révèle les personnes qui l'ont forcé à être dans cette personne. Certaines fois, non. Alors, dans le cas de la sorcellerie externe, la sorcellerie externe a affaire avec des incantations. On fait des incantations sur vous et la sorcellerie interne a aussi affaire avec les malédictions. Les malédictions lancées vers une personne, soit par des personnes de très mauvais coeurs, soit par des sorciers eux-mêmes, mais aussi par des génies. Dans le cas où, par exemple, on a offoncé certains génies, les génies peuvent proférer des paroles négatives sur la personne. Nous allons voir où on peut rencontrer les génies. Les génies peuvent être rencontrés dans plusieurs endroits. Comme j'ai dit au début, nous partageons les mêmes espaces de vie. C'est pourquoi une connaissance profonde est importante parce que des fois, on peut marcher sur eux, on peut marcher sur leur nourriture, dans le lieu public, dans le marché, dans les forêts. Et c'est là qu'on porte des situations où il peut exister une sorcellerie externe. La sorcellerie externe aussi comporte autour des maladies de la peau. Les maladies de la peau qui affectent la peau sont aussi les effets de la sorcellerie externe, c'est-à-dire des fréquences qui sont envoyées directement vers la personne. Dans la sorcellerie externe, nous avons une attaque qui vient de l'extérieur vers l'extérieur de nous et affectent la personne. La sorcellerie, dans ce cas ici, aussi le traitement, il est assez direct. Dans le cas de la sorcellerie interne, je me permets de faire quelque part, de retrousser quelque part en arrière. Quand on traite la sorcellerie interne et que cette sorcellerie avait été liée à une sorcellerie symbolique, qu'est-ce qui se passe? On dégage les énergies faites avec la thérapie, avec les traitements, on dégage les zones négatives. Mais comme les zones négatives ne dépendent pas d'une sorcellerie interne, mais dépendent d'une sorcellerie symbolique, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que ces vibrations ont été annulées, le symbole va être activé, et une fois qu'il est activé, eh bien, ce symbolisme va irradier des énergies négatives qui va encore provoquer les effets de la sorcellerie interne. Ceci nous rattache directement à la sorcellerie symbolique, qui, lui, consiste à des parties de notre corps, donc des éléments de nous qui sont plantés dans plusieurs endroits que je vais citer, les Carrefour, les sous, les ports, les cimetières, les forêts, le cours des rivières, et des grandes poubelles ou des cimetières de voitures, et génère une grande quantité des énergies négatives qui sont directement en relation avec nous et condamnent notre vie. Dans ce cas-là, il est nécessaire de tracer le symbolisme et les détruire, et on les retrace à travers les rêves. Nous avons trois instruments qui nous permettent de retracer le symbolisme. Nous avons les rêves, durant l'apéro du traitement, nous avons les visions, toujours durant les traitements, nous avons aussi la méditation visuelle qui est guidée, qui permettent aussi la visualisation de ces éléments-là. Alors, la sorcellerie symbolique est aussi liée à un autre mécanisme qu'on appelle la sorcellerie sur les objets, qui nous pouvons appeler les maisons hantées, les objets hantées, les liés de travail hantées. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les maisons. Par exemple, les meubles de maison peuvent être hantées, les liés de travail peuvent être hantées, les liés de stockage, les fabrications des biens, les bureaux, l'entrée de la société, et c'est des super êtres hantées à travers cette sorcellerie symbolique maintenant orientée vers les objets et non vers les personnes. Alors, ça c'est ce que nous avons décrit déjà dans la première, dans l'émission précédente par rapport au symbolisme. Par rapport à la sorcellerie symbolique, les traitements doivent être suivis en profondeur, c'est-à-dire qu'il y a des étapes du traitement. Premier dégagement de la sorcellerie interne, des effets de la sorcellerie interne. Deuxième étape, individuation de la source du symbolisme, la source de la radiation des énergies négatives affectant la personne. Et trois, la destruction de ces instruments, la récupérer de tous ces instruments-là. Les sources de la sorcellerie symbolique peuvent être nombreuses, tous orientées vers une personne. Il y a des cas où on écrite un symbolisme et ses corps symbolisent, mais s'activent. On détruit les cinq autres symbolisent, mais les trois symbolisent s'activent. On peut arriver à, nous avons, dans du temps, trouvé qu'il y a des personnes qui y ont emporté avec et sans différents symboles. C'est-à-dire quoi ? Dans ce cas-là, les sources de la sorcellerie, les personnes affectées à la sorcellerie sont suivies dans le cours de leur enfance et de leur développement. Ça veut dire, par exemple, on les retire de chez V, des ongles, des 0 à 5 ans. On catalogue, on met en compte, on catalogue, ongles, chez V, DNA, salive, autres, les 100 aussi. On peut faire des plaques en décent aussi. Et on catalogue des 0 à 5 ans. Et puis, on attend que la personne ait 5 ans. Et puis, des 5 ans, en lisant, on choisit un autre prélève. On met sur un sachet, bouteille, flacon pour les 100, 0, 5 à 10 ans. Et puis, en 10 ans, on va de 5 à 15 ans, et 15 à 20 ans, de 20 à 25 ans, jusqu'à ce que la personne ait développé la conscience pour qu'il ne soit plus contrôlé par ces gens-là. Mais généralement, on n'arrive pas, on peut arriver à 25 ans, 30 ans aussi, mais dans les... C'est rare, mais généralement, pour les personnes, quand ça a commencé de l'enfance, c'est de 0 à 15 ans ou 0 à 20 ans. Tous ces éléments récoltés-là sont des différents sites de symbolisme. Alors, une fois qu'un symbolisme a été détruit ou bien l'autre, le prochain est activé. L'autre est déçu, le prochain est activé. Donc, des fois, on a 3... De 5 à 10 différents démarches de destruction à suivre dans le cas du symbolisme allié à la sorcellerie symbolique. Alors, et bien entendu, même dans le cas de la sorcellerie en relation avec les objets, c'est-à-dire les maisons ensorcellées, nous pouvons avoir les maisons ensorcellées, des maisons hantées, nous devons faire ces différences-là. OK? Les maisons hantées, généralement, nous avons affaire avec les fantasmes, apparition des fantasmes. Des maisons ensorcellées sont des maisons normales qu'il n'y a pas de manifestation des fantasmes, mais les personnes habitant dans cette maison-là sont sous irradiation d'une source énergétique négative qui détruit leur énergie et qui leur contraint à une forme d'esclavage. Alors, au niveau de la Lafyaec, nous avons commencé tout un système de traitement pour régler et remédier cette situation-là. Alors, les personnes qui sont généralement atteintes par la sorcellerie doutent beaucoup. Parce qu'ici, ces trois mécanismes, nous pouvons, ces trois sorcelleries que nous avons énumérées ici, qui atteint la personne, et ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est quand on contamine, la sorcellerie est utilisée pour, pour moyen de contaminer la personne. Mais ça plutôt, c'est plutôt, ça intéresse plutôt le cas de la sorcellerie manger que nous avons développé dans quelques instants. Dans le cas de la sorcellerie inconsciente, on mène une vie en parallèle. On est ici, mais on n'est pas aussi ici. Les conséquences de ces situations se manifestent dans la vie des nôtres de tous les jours. On est utilisé comme des chevaux. Et un élément très indicateur de cette situation est justement le mauvais ODR dégagé par les ventres. Les douleurs des ventres, les constipations et les difficultés à, disons-en-dire la constipation. Dans la plupart des cas, les personnes atteintes par la sorcellerie pensent être fortes, résistantes, puissantes, que personne ne peut les toucher. En réalité, il n'est qu'un cheval pour les grands sorcelles qui l'utilisent. Mais pour qu'ils puissent continuer à l'utiliser, il faut les protéger, créer une assurance. Cette assurance est créée par le sentiment de l'invulnérabilité générée par la situation qui permet en fait la prolifération de cette même situation. Alors, maintenant, nous allons débarquer dans notre dernier cas d'étude aujourd'hui qui concerne la sorcellerie mangée. La sorcellerie mangée peut ressembler à la procession que nous allons étudier prochainement. Nous allons présenter de manière détaillée prochainement. Elle ressemble à la procession, mais elle ne l'est pas. C'est une maladie qui est mise dans le ventre. Et par maladie, on veut attendre des mauvais esprits qui sont installés dans le ventre de la personne. Une fois que cela est fait, ces personnes sont caractérisées par des situations péculières qui peuvent être dénotées tout de suite. Ces personnes rêvent souvent d'être en train de manger, simplement d'être en train de manger. D'autres cas, dans d'autres cas, deuxième cas, ces personnes rêvent qu'elles sont forcées à manger, à manger beaucoup de choses. Dans ces cas, les personnes sont toujours affectées par des maux qui les dérangent. Maux des têtes, maux des ventres, maux des dents, douleur à l'épaule, douleur aux anges, douleur à la colonne verdébrale, douleur d'ici. Ils ont une vie, ils ont une vie constantement tapissée des douleurs. Et donc, quand on va à l'hôpital, généralement, les médecins ne savent pas quoi dire parce qu'ils ne sont pas en mesure de voir quoi que ce soit. Ils sont affectés, ils sont caractérisés par une forme de faiblesse physique. Ils sont affectés par la paresse, ils ne sont pas paressus. Mais la situation de la sorcellerie, manger en est, crée en est de la paresse. C'est des personnes qui préfèrent, par exemple, manger, ne pas avoir à manger, manger du pain et de l'eau, au lieu d'aller travailler et pouvoir bien se nourrir. Je ne parle pas dans les cas où il y a pénurie du travail et donc on se contente de ce qu'on a. Non, non, il y a du travail dans la vie. On peut trouver un travail, mais ces personnes-là ne préfèrent vivre dans les difficultés, vivre dans une situation économiquement difficile au lieu d'aller travailler. C'est ça qu'il y a à faire avec la paresse. On acquise beaucoup de difficultés à se lever du lit. Le matin, on se réveille, on acquise beaucoup de difficultés à lever du lit et on est toujours malade. Trois sur cinq, on est toujours malade. Ces symptômes ici, pour ceux qui connaissent la matière, peuvent en faire penser à la possession. Mais plutôt, c'est ce qui est dans les ventres de la personne qui a créé cette situation. La possession est quelque chose de complètement différent, que nous avons développé dans les prochaines émissions sur Alaphia Aids. Dans le cas de la sorcellerie mangée, tout ce que la personne mange est aussi mangé par ces entités qui sont à lui qui ne nous laissaient pas en paix. Alors, la sorcellerie mangée est un cas très difficile à traiter aussi. Parce que cela se confond à la personne. La sorcellerie mangée, comme je l'ai dit, peut ressembler beaucoup, beaucoup à la possession. Deux fois, on peut avoir la sorcellerie mangée et la possession en même temps. Mais la sorcellerie mangée ressemble beaucoup à la possession, que nous avons déjà développée et nous allons retourner à donner encore plus d'éléments dans ces cas. Alors, nous avons passé en renseignes les quatre catégories de sorcellerie que nous avons présentées. Nous avons présenté la sorcellerie interne, nous avons présenté la sorcellerie externe, nous avons présenté la sorcellerie symbolique et nous avons parlé de la sorcellerie mangée, qui sont à un moment les quatre catégories que nous avons à faire dans le cours de nos traitements. Ces émissions sont en fait des résultats, des traitements que nous avons conduits, des recherches analytiques que nous avons faites d'ici et de la recueillement des informations, catalogation des informations pour pouvoir offrir un cadre de compréhension, un cadre de licidité mentale, un cadre de tranquillité. On est tranquille quand on connaît ce qu'il y a autour de soi. Quand on n'est pas en conscience de ce qui est autour de soi, il est pratiquement impossible d'être calme. Et ce sont les situations qui nous accablent. Du moins, nous avons présenté une catégorie bien définie. Nous avons commencé les traitements pour être notre deuxième session, qui ont commencé depuis le 29 septembre, qui vont continuer jusqu'au 20 octobre. Au 20 octobre, donc, ceux qui vont se faire traiter doivent nous contacter au plus tard avant les 16. C'est-à-dire, avant les 16, tout cela doit être fini. Après les 16, nous serons plus en mesure de traiter parce que nous allons retenir, retourner à la troisième session à l'AFIA-ET vers la fin des mois de novembre et début décembre. Alors, les modalités, je vais encore expliquer dans cette émission, les autres modalités de fonctionnement pour ce qu'il s'agit des traitements. Dans un premier temps, pour pouvoir étudier la personne, quand vous vous sentez intéressé par les symptômes décrits, vous vous contatez en écrivant à l'adresse mail culturenoirchemétique.com ou vous pouvez m'appeler ici, vous pouvez appeler les nebkinkielormans ou le kufuimotepatumbra directement en utilisant WhatsApp pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Angleterre ou directement à la téléphonie normale pour ceux qui sont en Angleterre. Pour ceux qui sont hors de l'Angleterre, c'est les 004477363D0959. Pour ceux qui sont en Angleterre, c'est les 077363D0959. Alors, les modalités sont les surventes. Quand vous nous contactez, la première chose à faire est de nous présenter votre nom normal et le nom de votre mère. Ces deux éléments sont accompagnés d'un troisième facteur qui est un offrande monétaire qui, lui, est une invitation qui nous permet de pouvoir rentrer dans votre situation et de pouvoir étudier ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, cette offerte ou cette première consultation, vous la trouvez aussi déjà disponible sur le site www.catchopa.org. Vous pouvez directement aller sur le site www.catchopa.org et vous aurez à la fin du produit, il y a Alaphia-Ed qui est présenté. Là, vous pouvez directement prendre votre paquet de consultations. La consultation, nous la faisons le plus rapidement possible, spécialement dans les périodes de traitement. Une fois que nous avons les consultations, nous vous recontactons. En vous recontactant maintenant, nous vous disons ce qu'il y a en vous et nous vous présentons toute une série d'éléments qui est nécessaire pour affecter le traitement. Alors, le travail que nous faisons a caractère bénévole, nous avons cette mission de guérir les personnes et pour autant, il y a une partie qui vient de vous. Nous faisons la grande partie du travail qui est un travail difficile parce que pendant le traitement, nous travaillons à deux. Moi-même, les nebs Kinké, là, il y a les nebs Amasou, Amadou qui, lui, reste dans la forêt pendant tout le traitement parce que le traitement doit être effectué non loin de personne pour ne pas contaminer les personnes. Alors, ce qui ne vendrait pas à part la première offrande, il y a deux séries, il y a trois séries des offrandes qui, les deux premiers sont, disons, pas obligatoires, mais sont nécessaires. La troisième offrande est facultative. Alors, la première offrande, c'est celui qui nous permet d'effectuer la consultation. La deuxième offrande, qui, lui, est la première offrande à caractère symbolique. Il peut être ce qu'il vous offrait. Sur le site, www.4shop.org, vous avez 30 euros qui est proposé, mais elle n'est pas obligatoire. Elle peut être 20, 10, en ce nom de l'opportunité de tout un chacun. Mais sur le site, vous trouvez 30 livres sterling. Alors, la deuxième partie, lui, plus tôt, est la partie la plus consistante. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire, elle ne dépend pas de vous, elle ne dépend pas de nous, mais elle dépend de ce qui vous accable. Selon ce qui vous accable, nous allons établir toute une série de choses qui sont nécessaires pour pouvoir faire votre travail. Pour pouvoir avoir les consciences de la nature incarnée avec vous, pour leur permettre de contribuer au travail, à la guérison, et bien des offrandes, selon la tradition, sont nécessaires. Et ces offrandes-là doivent être achetées sur les marchés. Alors, nous, nous retournerons vers vous avec un prix qui correspond au prix des offrandes. Une fois que ce prix a été versé, ce prix ne va pas être versé à moitié ou après, parce que, tout simplement, il ne s'agit que des instruments dont nous avons besoin pour faire le travail. Ces instruments-là, nous ne pouvons pas commencer le travail, nous ne pouvons pas commencer le travail, la thérapie, les traitements, avec des instruments à moitié. Ce n'est tout simplement pas possible. Nous devons réunir toutes les conditions et donc être en mesure de faire le travail en plus. Alors, les personnes qui ont des difficultés monétaires, nous pouvons, vous n'êtes pas, nous pouvons prendre soin de la condition, se comprendre, essayer de comprendre de quoi il s'agit. Je préfère que les personnes soient complètement conscients de ce dont ils sont en train de faire. pour ce qu'il s'agit complètement. Vous pouvez m'appeler, parler, vous informer, avoir plus d'informations que possible. C'est ce que j'apprécie le plus quand vous m'appelez et vous dites, écoute, j'ai une belle cesse de faire ça, mais je suis effrayé, je ne comprends pas ça. J'aimerais avoir plus d'explications. Je suis là pour vous offrir toutes les explications de la manière la plus scientifique et littéraire possible. Possible et plausible. N'oublions pas. Alors, donc, vous pouvez, si vous avez des difficultés financières, nous pouvons toutes voir votre cas. Et si, par exemple, la montée des choses en termes monétaires, dont il y a besoin pour faire votre traitement, vous n'en avez pas la disponibilité maintenant pour les soins qui ont commencé du 30 septembre au 20 octobre, eh bien, vous pouvez vous prénoter, vous prenez acte de la montée du montant et vous commencez à mettre un peu de sous de côté pour les prochains traitements qui vont commencer fin novembre, début décembre. Et puis, une fois que le traitement est fait, il n'y a aucun élément, il n'y a pas de somme à ajouter pour le traitement. Ce que vous avez donné, c'est ce que nous allons faire jusqu'à la fin du traitement. Les traitements peuvent prendre trois jours, mais normalement, on fait trois jours de traitement et puis, après les trois jours, nous aurons deux jours d'observation pour voir comment le travail a été fait. Si le tout a été fait normalement, c'est bon. Dans d'autres cas, il faut ajouter une thérapie ou des thérapies supplémentaires. Mais vous n'ajoutez rien à tout cela. Et maintenant, à la fin du traitement, la troisième au fond est ce que j'appelais facultative. Nous ne bénéficions d'un 15 centime, c'est-à-dire depuis la première offrande à la dernière, à la deuxième, nous n'avons bénéficié d'un 15 centime. Tout ce qui a été donné a contribué à faire le travail. Absolument, 100%. Maintenant, une fois que la personne guérisse, c'est à la personne de dire, OK, j'ai offert une offrande de 50 dollars, de 80 dollars pour vous remercier du travail qui a été fait. Tout ce qui a été accepté. Tout comme il y a beaucoup de personnes qui l'a voient guéri, écoute, bon, défaut des moyens, des trucs, sans pour autant donner, ils ont tout simplement décidé de partir sans retourner ou sans contribuer ou sans remercier. Il remercie, il remercie, il remercie beaucoup, mais sans faire la troisième offerte, c'est pour dire qu'il est complètement facultatif, on ne s'est fâchés pas pour ça. C'est une manière indicative. Et donc, avec ceci, nous avons fini notre traitement. Il s'agit, il peut y avoir des cas. Il peut y avoir des cas, nous avons déjà connu des cas, où la maladie, où le niveau de possession, surtout quand on parle des possessions, est tellement profonde, a été tellement profonde, éradiquée de la personne, qu'après le premier traitement, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui continue toujours à résister, et spécialement, cela est lié à une possession symbolique. Nous vous en parlerons dans les cas des possessions. Il y a des possessions qui peuvent être, avoir une source interne et une source symbolique. Alors, dans ces cas-là, on peut y retourner pour un second traitement encore. Les modalités seront discutées ensemble pour y arriver. Alors, aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici pour ne pas faire des émissions trop lentes, pour vous permettre une assimilation tranquille. Alors, comme je dis, nous sommes dans un monde, nous sommes en train de repousser les barrières de connaissances, d'attribution, de compréhension, de perception dans notre monde, de manière à ce que nous soyons maîtres. Nous pouvons, nous puissions repousser cette paire qui nous affecte, une fois qu'on sait certains noms, pendant que les noms que l'on cite font partie de la réalité de chaque jour. Et ne pas les connaître, les fouilles ne sauvent pas. Plutôt, font pire. Nous laissent entre les mains des forces dont nous n'avons aucune compréhension. « Doua ne tchèr, doua amon rra, doua neb er tchèr. » En phase de conclusion, je me retourne vers le créateur, je parle dans l'âme dont je parle, je l'infoque dans les médounes et tchèr, la langue des ancêtres. Et je dis, Amasou mpa emra sanksou, emenra mpa emra, au, ku au ra, mankiti pa eroura.